En cette occasion que j'aimerais appeler solennelle, où l'UNESCO et le Maroc unissent leurs forces dans un domaine particulier, j'aimerais esquisser avec vous une perspective prometteuse pour le futur de l'intelligence artificielle dans le pays. Il y a en effet tout juste un an et demi, le Maroc s'est distingué sur la scène internationale en démontrant un leadership pionnier dans le domaine de l'intelligence artificielle lorsqu'il a été l'un des tout premiers pays à répondre à l'appel de l'UNESCO à une intelligence artificielle éthique. Parce qu'effectivement, comme la ministre vient de le souligner, c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. Il s'agit d'une démarche qui a été immédiatement félicitée par notre directrice générale, Mme Audrey Azoulay, qui a salué à cet égard la mise en place par le Royaume d'un comité dédié à cet effet, dirigé par vous, Mme la ministre, confirmant l'engagement du Maroc pour mettre l'IA au service du bien commun. Depuis lors, nous avons le privilège d'accompagner votre pays dans ce chantier crucial. Permettez-moi de rappeler que notre accompagnement et la réunion de ce jour se tiennent, bien sûr, dans le contexte d'un projet très particulier, vous le voyez ici, exploiter le pouvoir de l'intelligence artificielle pour promouvoir l'égalité des chances dans le monde numérique, et il s'agit particulièrement de se réunir autour d'une intelligence artificielle responsable. Ce projet vise à travers le monde quatre pays pilotes et leaders, j'insiste à nouveau là-dessus, avec un accent régional sur l'Afrique au Maroc et au Sénégal, mais aussi l'Amérique latine avec le Brésil et le Chili. Ce sont donc les quatre pays à travers le monde qui sont en train de piloter le reste du monde, je dirais. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je veux mentionner que l'association entre l'UNESCO et le Maroc a de multiples partenariats. Par exemple, nous aurons la joie dans deux semaines à peu près d'avoir une formalisation de la décision de l'UNESCO et donc très prochainement, je vais le mentionner aujourd'hui. Ceci donc montre, je crois, très bien combien le Maroc est positionné, est bien positionné, pour catalyser cette technologie au niveau mondial, cette technologie qui est un petit peu intimidante. Quand vous parlez de l'intelligence artificielle chez vous, je suis sûr que ce soit vos parents, surtout, et peut-être vos enfants aussi, cela les enthousiasme autant que cela les intimide. C'est normal, puisque Madame la Ministre l'a très bien souligné, c'est un sujet très complexe. Et il nous faut souligner que malgré toutes les avancées en matière d'intelligence artificielle, il y a de nombreux défis qui nous attendent. Dans un monde où, par exemple, seuls 6% des développeurs de logiciels sont des femmes, et où l'écrasante majorité des produits de l'IA viennent de ce qu'on appelle le Nord, nous devons d'abord oeuvrer pour une meilleure représentativité dans ce domaine. L'IA est une technologie en constante évolution, révolutionnant chaque aspect de nos vies, du travail à la santé, en passant bien sûr par l'éducation, et on l'utilise autant sur nos ordinateurs que sur nos téléphones, et bien plus encore. Si nous savons que l'IA peut accomplir des tâches complexes, nous sommes donc également très conscients que son plein et juste potentiel ne peut être atteint sans une intervention humaine. C'est pourquoi la régulation, l'éthique et la surveillance sont primordiales, ainsi que la valorisation de la créativité et de notre humanité. S'il vous plaît, ne simplifions pas cette équation. L'UNESCO, comme d'autres agences des Nations Unies, encourage l'intelligence artificielle. Il s'agit de quelque chose d'important que nous ne pouvons pas éviter en quelque sorte. Mais oui, il faut aussi considérer tous ces aspects-là qui nous mènent à la question de la responsabilité. Si nous savons que l'IA peut accomplir des tâches complexes, nous sommes également conscients que son plein et juste potentiel ne peut être atteint que sans cette intervention humaine. Et c'est là justement où l'UNESCO, très tôt, a proposé la recommandation sur l'éthique de l'IA, qui est forte de principe de droit de l'homme et axe prioritaire, et qui recoupe par ailleurs en substance les nouveaux axes stratégiques du modèle de développement pour un Maroc encore plus inclusif. Cette initiative marque un jalon important pour votre pays, qui négocie, comme d'autres, bien sûr, un tournant transformationnel majeur. Et je vous félicite, Madame la Ministre, et toutes les parties impliquées, puisque, vous l'avez dit vous-même, il y a beaucoup de parties qui sont impliquées dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Gutiérrez, nous a rappelé récemment, encore une fois, que l'intelligence artificielle doit être un pont contre les peuples, et non un gouffre. Il nous appartient donc de faire de l'IA un outil, oui, un outil, c'est un mot qui a été utilisé, là encore, il y a peu, par Madame la Ministre, au service de l'humanité pour un développement durable. De la formation en technologie de pointe à la reconnaissance de l'importance de nos données, nous avons le pouvoir de modeler l'avenir de l'intelligence artificielle à notre image, à votre image. Il est temps de reconnaître la valeur de ces données et de renforcer, aussi, comme dans d'autres pays, la souveraineté numérique du Maroc. C'est dans cette optique que l'UNESCO, fidèle à sa mission, s'est engagé à vous soutenir dans cette quête. Nous sommes très honorés d'avoir collaboré avec de très nombreux experts marocains, de haut calibre, tels que le docteur Saïda Benouali, éthicienne de l'intelligence artificielle, qui a su réaliser un diagnostic complet du paysage de l'intelligence artificielle en Maroc, basé sur une méthodologie développée par l'UNESCO, qui s'appelle le Readiness Assessment Methodology, ou RAM. Le docteur Benouali a notamment réalisé, avec l'aide de ses équipes, le soutien du ministère et des consultations nationales. Il a été réalisé une cartographie à 360 degrés dans cinq dimensions clés. La dimension législative, la dimension sociale, infrastructurelle, économique, et puis aussi la dimension éducative, en identifiant non seulement les lacunes, mais aussi les forces qui sous-tendent le panorama marocain. Nous aurons donc l'honneur de publier ce travail, enrichi par vos apports dans un rapport spécial de l'UNESCO de l'état de préparation de l'intelligence artificielle du Maroc, aux côtés donc des rapports des autres pays que j'ai mentionnés, encore une fois, le Brésil, le Chili et le Sénégal, et tout cela sera partagé avec vous très prochainement. J'avais l'occasion de dire aussi à madame la ministre que lors de la conférence générale de l'UNESCO, qui commence début novembre à Paris, c'est une conférence générale qui rassemble tous les États membres tous les deux ans, l'intelligence artificielle sera très fortement au menu, et je suis sûr que le Maroc brillera de mille feux, justement par toutes les initiatives que je viens de mentionner et qui vous distinguent. Madame la ministre, je tiens à vous féliciter, ainsi que toutes vos équipes, pour votre vision et pour votre engagement. Grâce à votre leadership, le Maroc est en passe de devenir un pionnier dans la gestion d'une intelligence artificielle éthique et centrée sur l'humain, en montrant la voie en Afrique et parmi tous les États membres. Aujourd'hui, vous jetez les bases d'une vision nationale pour l'IA qui pourrait s'insérer dans la stratégie nationale de transition numérique 2030, parce que je sais que vous dirigez aussi, pilotez un chantier encore plus large, ou servir de base à une politique dédiée exclusivement à l'IA. Le chemin vers une intelligence artificielle éthique et inclusive exige un effort collectif dans chaque pays. Et c'est ensemble, fort de vos complexités, de vos compétences, de votre passion et de votre détermination, que vous bâtirez un avenir encore plus lumineux pour le Maroc, l'Afrique et le monde entier. De notre côté, très modestement, je voudrais dire, nous engageons, Madame la Ministre, à l'UNESCO, de continuer à vous appuyer dans ce sens, dans tous vos efforts à venir. Merci.